Salut les filles, salut d'eau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler d'éjaculation buccale. Est-ce que tu vas devoir, est-ce que tu peux, est-ce que tu ne peux pas avaler le sperme lorsqu'il éjacule ? Le sperme de ton plan cul, ton compagnon, peu importe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Si tu arrives sur cette vidéo, que tu es une femme ouverte d'esprit, je parle de sexe justement pour vous, mesdames, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, tu es au courant. Bon, deuxième chose avant de commencer la vidéo, j'ai créé pourtant un guide PDF 100% offert où je vais t'expliquer comment le rendre accro grâce au sexe. Je te donne 7 secrets que tu n'auras jamais vus sur Internet. C'est le premier lien dans la description, donc je t'invite vraiment à rejoindre les centaines de femmes qui ont déjà rejoint ce guide et qui m'ont envoyé énormément de retours positifs. Et d'ailleurs, merci à vous pour tous ces retours, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est quoi l'éjaculation buccale ? Eh bien, comme je t'ai expliqué tout à l'heure vite fait, c'est, eh bien, lorsqu'il va éjaculer, eh bien, le fait d'éjaculer dans ta bouche. On va voir après s'il faut l'avaler ou pas. Mais voilà, c'est, par exemple, tu fais une félation, il est sur le point d'éjaculer et hop, toi, il éjacule dans ta bouche. Ou alors, s'il se branle, il finit dans ta bouche, enfin, le sperme finit dans ta bouche. Donc, un conseil, déjà, premier conseil que je vais te donner, si tu as envie, fais-le, si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Évidemment, comme dans toutes mes vidéos, tout ce que je te dis, c'est des conseils que je te donne. Mais si tu n'as pas envie de les appliquer parce que tu n'aimes pas ça, par exemple, ne te force jamais à le faire. Et également, si tu le fais, fais-le avec un homme que tu connais bien. Le fais pas avec un coup d'un soir ou un plan cul alors que tu as couché avec lui deux, trois fois. Parce qu'il faut vraiment connaître un minimum l'homme. Dans le sperme, il peut y avoir des IST. Donc, c'est des infections sexuellement transmissibles. Et évidemment, s'il éjacule dans ta bouche, tu peux tout simplement être touché. Donc, évidemment, fais en sorte, quand tu fais ça, si tu aimes ça, eh bien, de connaître un minimum l'homme. Donc, si c'est ton mari, si c'est ton copain que tu le connais depuis longtemps et que tu sais qu'il n'a pas d'IST, par exemple, eh bien, tu peux pratiquer ce genre de... Tu peux pratiquer l'éjaculation buccale. Il peut y avoir également de l'herpès. Donc, voilà, fais vraiment attention lorsque tu fais ça de le connaître un minimum et de s'assurer qu'il n'a pas de maladie sur ça. Maintenant, le fait de l'avaler, ça ne pose pas vraiment de problème si tu aimes ça également. Il y a plein de bonnes choses dans le sperme, que ce soit de la vitamine C, de la vitamine B12, du manésium, du potassium. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que déjà, ce n'est pas un danger. Et deuxièmement, quand tu fais ça, évite de l'embrasser juste après. Même si c'est son sperme, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que je n'aime pas quand la fille, et bien justement, elle vient m'embrasser après avoir fait ça. Donc, si tu fais ça, tu bois un petit verre d'eau, tu vois, toujours avoir une bouteille d'eau à côté quand tu fais l'amour, tu bois un petit verre d'eau et hop, tu l'embrasses. Mais ne pas l'embrasser directement après avoir fait cette pratique. Maintenant, quelle odeur, quel goût ça a ? En fait, ça va dépendre des hommes. Et plus particulièrement, ça va dépendre en fait de l'alimentation de l'homme. Comment est-ce qu'il se nourrit ? Les aliments qui donnent justement ce goût désagréable, c'est les aliments qui contiennent du soufre. Donc, plus l'homme va manger des aliments qui contiennent du soufre, plus il va avoir tendance à avoir un sperme qui est désagréable au niveau du goût. Le soufre, on le retrouve dans quels aliments ? Donc, tout ce qui est viande rouge, oignon, ail. Voilà, je t'encourage à aller chercher tous les aliments qui contiennent du soufre sur Google. Et voilà, faire en sorte que si par exemple, c'est ton copain que tu as envie de faire cette pratique, eh bien, lui demander de, par exemple, diminuer certains aliments qui contiendraient du soufre pour justement faire en sorte que le goût du sperme soit meilleur si tu aimes ça. Maintenant, pour améliorer le goût, dis-lui tout simplement de manger des fruits. Des fruits à la fois avec une certaine acidité comme le citron ou l'orange et des fruits également sucrés comme le raisin. Et le combo des deux, l'acidité et le fait de manger des fruits sucrés, eh bien, va faire en sorte de rendre le goût du sperme meilleur. Donc voilà, ça c'est un conseil que je peux te donner si tu as envie de pratiquer justement cette éjaculation buccale. Et si c'est ton copain, lui dire par exemple, essaye de manger un peu moins de viande rouge et un peu plus, par exemple, de fruits acides sucrés pour rendre le goût du sperme meilleur. Également, si lui aime ça et si lui te demande ça et que tu as déjà essayé sur lui et tu sens que le sperme, eh bien, tout simplement, il a un goût désagréable, dis-lui. Si tu veux qu'on continue cette pratique, il vaut mieux justement manger moins de viande rouge, manger moins de... tu vas chercher des aliments qui contiennent du soufre sur Google et manger plus de fruits, de fruits acides et de fruits sucrés pour justement améliorer le goût du sperme. Et justement, s'il aime ça, eh bien, ça va le motiver à manger plus de fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour le rendre accro grâce au sexe 7 secrets que tu n'as jamais vu ailleurs. Premier lien, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.